Musique de générique Lundi au vendredi à 15h autour de la machine à café, le marabout café, c'est le café au petit goût de marabout, allez comme toujours, on est autour de la machine à café, on va parler pendant 30 minutes de news high tech, films, séries télé, youtube, blabla etc, contrefaçon, encore une fois c'est un rendez-vous qui est large, varié, même s'il y a une petite chronologie, mais on n'est pas à l'abri que ça parte en couille, surtout le mardi et le jeudi, parce que le mardi et le jeudi on est en live. Et le samedi matin on est en live également à 11h pour la spéciale contrefaçon via shanzai.fr, notre site dédié dans les produits un petit peu borderline de chez AliExpress. Comme tous les jours on remerciera nos tipeurs et nos super chatteurs d'hier qui ont été, ça a été exceptionnel hier, le live est vraiment un roman, et on en parlera à la fin de cette histoire de live, parce que vous êtes, alors du coup il y en a qui a lancé les hostilités hier, vous êtes nombreux à avoir mécris à ce sujet là, donc on va en parler à la fin. Bon, on remercie Michael, on remercie Naruzaki, bien évidemment mon pote, on remercie Zolki, les blousons de moto machin, si on les connaisse la marque, on remercie Kurumi, on remercie Effet Shopping, bien évidemment, on remercie Lauriamikus, on remercie Kurumi encore, on remercie André, on remercie Lauriamikus, On remercie à Marvelary, à Spina Video, à encore Effet Shopping, à Stéphane, à Enzo, et ce matin à Marvin Coudin, qui sont, il y en a de tous les côtés, les cafés, alors on a eu une grosse chute de café, on a failli dépasser les 700 cafés hier, mais on a un de nos gros tipeurs qui en fait avait fait une boulette, qui avait fait deux super chats, qui en avait fait deux et à mon avis il voulait en faire qu'un. Alors deux, ça faisait quand même beaucoup, déjà un, c'était le plus haut, le plus haut palier, et il en a mis deux, ça me paraissait énorme, mais en même temps, je suis comme Fox Mulder, I want to believe, et il s'est rendu compte qu'il avait fait une connerie, il l'a enlevé, et donc du coup, on est retombé à 604 cafés, ah oui, on était à 602, 604, voilà, et 102 tipeurs en février, bien évidemment, vous pouvez aller m'offrir un café directement sur Tipeee, ça vous permet de soutenir l'aventure, ça vous permet à vous de la financer, puis de vous dire, cette émission-là, elle tourne grâce à moi, et je vous rappelle, pour chaque ticket de tombola, Ou, non, pour chaque café, ah je mets tout là, c'est vendredi, on a le droit, pour chaque café offert, vous avez droit à un ticket de tombola, et à la fin du mois, vous pourrez gagner, comme le mois dernier, alors ce mois-ci, il y a un mini PC à gagner, une i4k, et puis pas mal de trucs qui sont dans le panier, voilà, pas honte d'arriver, alors le Y max du mois dernier, c'est bon, il est parti, le deuxième a pris bien évidemment la i4k, et le troisième, je ne me rappelle plus, mais tout va être géré, la semaine prochaine, vu que là, j'attendais les réponses de tout le monde, de savoir, de combien, de comment, voilà, et tous ceux qui mettent au moins 20 balles de café, qui se disent, 20 balles de café, c'est quand même 10 tickets, ça fait quand même beaucoup, ça laisse beaucoup de chance, et bien, au pire, si vous perdez, ou même si vous gagnez, vous recevrez un t-shirt guiouic, de la taille, de la couleur que vous voulez, un t-shirt qui vaut 16 balles, quand même, tu vois, je veux dire, à l'autre consommation, qui est quand même, hein, tu vois ce que je veux dire, voilà, ça permet, comme ça, il n'y a pas de gagnant, si tu veux être sûr de gagner à tous les coups, tu mets 20 balles, vous êtes nombreux à mettre 20 balles, ça fait extrêmement plaisir, encore une fois, namasté, et si vraiment, tu n'as pas de tune, mais que tu veux soutenir l'aventure, tu vois, en bas, dans la description, tu peux regarder des vidéos sur Tipeee, à droite, ou des vidéos sur Utip, voilà, tu aurais une petite vidéo, ça me rend pour 3, 4, 5 centimes la vidéo, tu fais ça tous les jours, et tu te rends compte que ça fait plus que 2 balles par mois, eh oui, c'est pas grand chose, bon, allez, comme toujours, on parle, aujourd'hui, on parle, on a remercié les tipeurs, on a dit, parler de la tombola, on a parlé des t-shirts garantis, je vous rappelle, j'ai une page Facebook qui s'appelle, Pattaya French Group, pour ceux qui sont à Pattaya, demain, c'est la balade, on va à Chambury, on s'attaque au premier temple chinois, regardez, parce que là, alors, ce sera moins incroyable que la grotte et tout, on est d'accord, mais très jolie couleur, machin et tout, après, on va dans un autre temple chinois, où il y en a un, là, en face de l'autre, alors, je me demande s'il y en a un, je ne suis déjà pas allé une fois, donc, je ne ferai pas, on fera celui qui est en face, mais donc, du coup, on fera peut-être une vidéo sûre, peut-être deux vidéos, donc, j'aurai, comme ça, peut-être une semaine d'avance, ou l'opportunité de vous mettre deux vidéos en une semaine, voilà, un mode chinois, et la semaine prochaine, on refera les temples thaïlandais, on essaiera de voir, maintenant que je sais que, what, what chaos, ça veut dire temple dans la grotte, Ah bah, il apprend plein de trucs, je suis comme vous, et on parlera, on reparlera de l'histoire de, de la grotte, qu'il ne fallait pas y aller, mais qu'on est allé quand même, mais grâce au pouvoir de Jésus-Christ, je ne suis pas revenu me rabouter plus que je ne l'étais déjà, bon, allez, on commence un petit peu, comme toujours, par les news, oui, Tac, elle est bien, transition, hein, quand ça marche, si je dis ça, je cliquais, je pensais tellement que ça allait apparaître, allez, one plus rolls, alors, c'est pas rolls, mais je me suis dit, quand même, on est quand même un peu dans le putaclic, hein, on est, on est là pour faire des vues, je me suis dit, si je mets mes rolls, ça va, les mecs vont dire, oh, il y aura un, merde, j'ai fait tomber la chaise, excusez-moi, attendez, reviens, papa reviens, voilà, bah oui, écoute, Oui, mais j'ai envie, je veux mettre mes pieds dessous, sous les roulettes et tout, et j'arrive, grand pis, j'arrive pas, bon, one plus, c'est pas le one plus rolls, parce qu'en même temps, on aurait pu y croire, mais non, c'est rolls, c'est, comme on envoie une invitation, on déroule l'invitation, tu vois ce que je veux dire, alors, il a une invitation pour les médias, en fait, pour le MWC, qui sera fin février, bien évidemment, il n'y a pas trop, trop d'annonces, même si on sait que Samsung va sortir quelque chose, machin et tout, alors, il est juste pas probable qu'on va y arriver le one plus set au MWC 2019, 2019, mais apparemment, il y aura une conférence où ils vont inviter tous leurs partenaires et tous les gens, voilà, qui veulent venir les voir, en parlant certainement du futur de la marque, peut-être qu'ils vont teaser, tiens, genre, ah, mais attendez, on a quand même une isclavité, on a des nouveaux écouteurs, tu vois, je veux dire, le truc, ah, ouais, bon, bah, d'accord, tant pis, alors, et, mais voilà, ils vont certainement parler de la 5G, des choses comme ça, bon, après, c'est pas, encore une fois, un truc qui va être exceptionnel, mais je trouvais que le titre était très putain cliquable, et qu'on pouvait reprendre cette news, après, on verra à quelle sauce vont manger. Une news qui est plutôt pas mal, par contre, c'est le nouveau Vivo, vous allez voir pour plusieurs choses, Vivo V15 Pro, alors, pour l'instant, la marque n'est pas trop développée en Europe, mais elle est bien développée en Asie, alors, le V15 Pro, qu'est-ce qu'il aura ? Il reprendra le système de pop-up, de caméra pop-up, mais pas exactement comme on l'a pu le voir, ce qu'on peut voir, dans cette partie-là, ici, on voit, en fait, que le module, il est tout d'un bloc, tu vois, à l'arrière, ici, et à mon avis, en fait, on va faire glisser directement, manuellement, le module, tu vois, ce que je veux dire, en le faisant remonter comme ça, donc, ça permettrait de faire remonter tous les modules caméras vers le haut, avec, du coup, si tu comprends, tu vois, techniquement, comment ça fait, il va y avoir une nappe dedans, je veux dire, le débattement de la nappe, il va être, tu fais un trou comme ça, il va être de rien, quoi, donc, c'est pas mal, ça sera assez fiable, le gros intérêt de cette caméra, c'est qu'il y aura une caméra de 32 millions de pixels, ça commence à faire pas mal, voilà, donc, il continue, et il persiste, et si, alors, fini, les caméras pop-up, les slides, les machins, les trucs un peu chers, et, techniquement, peut-être un peu compliqués et qui peuvent provoquer, par exemple, des problèmes, là, au moins, on est sur une truc un peu mécanique, mais avec une caméra qui fait quand même 32 millions de pixels, un plein écran pour de vrai, le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, et, personnellement, quand on regarde cette configuration-là, on se dit, ben oui, c'est évident, c'est la meilleure configuration qui puisse exister, lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, ça, c'est trop classe, plein écran, pas de caméra, la caméra, tu la sors quand t'as besoin, c'est-à-dire jamais, je veux dire, bon, le selfie, je veux dire, même moi, pourtant, je fais rarement, rarement des selfies, tu vois ce que veux dire, je suis plutôt vraiment en mode caméra arrière, donc, du coup, ben, tu laisses comme ça, mais le jour où tu veux vraiment faire un selfie, tu sais que la caméra, elle est là, elle peut, hop, se remonter un petit peu comme ça, elle est très quali, pas trop de problèmes de mécanique, d'électronique, de trucs motorisés, machin de merde, c'est vraiment une très, très bonne configuration, après, il faudra voir ce que cette caméra de 32 millions de pixels va donner, on voit déjà qu'on a quand même 3 caméras à l'arrière, au niveau de la config, tu vois, on sait pas trop, hein, alors, apparemment, on parle du 675, donc, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui sera pas ultra haut de gamme, en même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça, euh, à voir, à voir au niveau de l'appareil, mais, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne configuration, une très, très bonne idée, et pourquoi pas. Au niveau du prix, on parle de 350 dollars, c'est pas mal, ça ferait, euh, entre 300 et 400 dollars, en fonction, bon, de la configuration que tu veux, de la mémoire, de la RAM, de la ROM, euh, voilà, 300, 350 euros, ça fait un joli téléphone, qui serait peut-être, tu vois, en confrontation avec le Samsung, le A7, par exemple, qui a aussi les 3 caméras à l'arrière, mais là, avec un plein écran, le température sous l'écran, en, euh, je veux dire, la caméra pop-up 32 millions de pixels, je veux dire, euh, ma copine ayant, euh, le Samsung, je peux dire que celui-là, il lui met sa race complète, au niveau du prix, des specs, euh, de la configuration, et de la pseudo-innovation, dont on devra se suffire, parce qu'il n'y a pas bien grand-chose. Et enfin, on parlera de l'annonce de Qualcomm, qui nous annonce son nouveau 712, bien évidemment, qui va, bah, remplacer le 710, forcément, c'était facile, bon, bah, voilà, nouvelle plateforme, machin, alors, bah, plus fin, plus léger, plus puissant, et consomme moins, il va plus vite, voilà. C'est un nouveau Power Ranger 2019, comme toujours, il saute plus haut, plus loin, plus fort, et, encore, en mode plus ninja, voilà. Bon, après, est-ce que, sur le terrain, ça va être mieux ? Il est clair qu'on arrive un petit peu, euh, dans cette nouvelle, parce que j'ai bouffé du chocolat avant, et du coup, j'en ai plein les dents, voilà. Et avec, ah bon, d'accord, c'est du chocolat avec les amandes dedans, je veux dire, c'est super bon, le chocolat noir et tout, mais, voilà, je suis un peu en mode lama, mais pas vraiment fâché, tu vois. T'as vu ? Non, mais, est-ce que tu sens le placement discrètement ? Hein ? Tiens, tu t'es dit ? Je sais, je sais, c'est un métier, c'est un métier, monsieur. Allons, ça perd les popettes. Bon, voilà, voilà un petit peu pour les news de la journée, mais, alors bon, encore une fois, je pense qu'on, voilà, pour en venir, les processeurs des téléphones, on arrive un peu au même niveau que des processeurs d'ordinateur. Oui, mais, mais, processeurs d'ordinateur, traitement, internet, machin et tout, oui, mais j'ai besoin de puissance pour Photoshop. On est très peu à utiliser Photoshop et du montage vidéo sur les PC, quand même, hein. Et pour le montage vidéo, il faut une carte graphique et non pas un processeur de dingo, hein, tu vois ce que je veux dire, et de la RAM. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tout. Donc après, bon, bah, 660, 700, 712, bon, bah, c'est bien, parce que les fabricants sont un peu obligés d'innover. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable ? Je ne le, je ne le pense pas, bien évidemment. Bon, allez, cette semaine, on est encore en mode jour de l'an chinois, donc il n'y a pas énormément de news, même si les fabricants commencent à se réveiller un petit peu en disant, hey, les vacances sont bientôt finies, nous voilà lundi, voilà, lundi, tout le monde est de retour, vu que l'année dernière était miséreuse, misérable, misérable, montre-toi, misérable, Valjean, t'es qu'un bel, hop, 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 bon, donc jour de l'an, là, les vacances sont assez courtes, hein, pour beaucoup, beaucoup de fabricants, beaucoup, beaucoup de boutiques, parce que le business est vraiment minable, donc du coup, on ne va pas prendre qu'un jour, on ne va prendre qu'une semaine, et c'est une tour heureux, donc voilà, lundi, on en verra ça en plus. Si on doit parler de legeek.tv, notre vidéo du jour, de moi, bien évidemment, moi, mon oeuvre, ah oui, je ne t'ai pas dit, le GT Geek, c'est trois chaînes YouTube, GLG Review, sur lequel, en fait, je te fais des reviews, ici, regarde, voilà, des reviews, machin et tout, une par semaine en moyenne, machin, comme ça. GLG Vidéo, sur lequel on fait des vidéos, des déballages, des petits produits comme ça, un peu sympathiques, Patrick, ou sympatoche, patoche, c'est toi qui vois, en fonction de comment tu veux le, à quelle sauce tu veux le manger, le petit Patrick, ou la... pas de mauvaise chose avec tric, hein. Bon, et... donc on fait les déballages du lundi au vendredi, en fonction, on alterne un petit peu entre les trois chaînes, et la quotidienne du lundi au vendredi, le mardi et jeudi en live, et le samedi matin, une spéciale contrefaçon Shandzai, que tu verras à la fin, voilà. Ça, c'est bien placé. Et WTS Val GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sauf que je fais des fois laitantes, bas dans moto, et oui, on va retourner dans les rues avec les coquines et tout, j'ai en train de vous préparer un truc, là, avec la caméra 360, je suis en train de faire des essais, regardez ce que ça donne, pour vous montrer un peu des choses. Je sais, abonne-toi, abonne-toi, la notification prochaine pourrait être forte intéressante, et très intéressante, voilà. Bon, c'était les One Mix 2018, le modèle de chaussures que vous êtes nombreux à m'avoir parlé, en disant, acheter les contrefaçons, de faire mieux acheter les One Mix, c'est vraiment une super paire de godasses, et machin, elle ne va que 50 euros, c'est pas la contrefaçon, et ça utilise la même technologie que les Nike, vu que maintenant, le brevet est tombé un petit peu, je crois que c'est 20 ans, un brevet, pour que machin, donc au bout de 20 ans, ben voilà, c'est bon, et système d'air, ça va, tu vois ce que je veux dire, comme les Lego. Donc du coup, bon, ben là, les chaussures sont plutôt bien et tout, alors après, oui, courir, non, je cours pas sur les talons, pas encore, je cours un peu sur l'avant, mais quand je trotte, en mode petite jument en surpoids, et ben oui, après, c'est surtout pour, voilà, il faut tester les chaussures aussi, en mettant un peu sur les talons, et c'est là qu'on voit la bulle d'air, un peu les capacités. Donc, c'est une bonne paire de chaussures, qui a commencé à faire ses vues, depuis ce matin, là, on est pas mal, on était déjà à plus, parce que c'est la chaîne, sur la chaîne primaire, on serait déjà à 1000 ou 2000 vues, mais sur la chaîne secondaire, on est déjà à 544 tout à l'heure, on est déjà à 562, ça veut dire que c'est la vidéo qui va faire ses 1000 ou 2000 vues, 1000 vues dans la journée, tranquille, dans la vue, par exemple, voilà. Donc, des bonnes paires de baskets, que je vous invite à aller voir, j'en ai commandé une autre paire, qui va arriver, à mon avis, fin février, donc on pourra faire, et au mois de mars, je recommanderai une paire de chaussures, et certainement, en fonction de vos remarques, de vos commentaires, on commandera peut-être les VaporMax série limitée, là, qui m'excitent, à chaque fois que je les regarde, je les regarde et je fais, oh oui, que tu es belle, oh, qu'est-ce que j'aimerais y mettre mon pied dedans, dis donc, tu te calmes, oui, bon, c'est la crue, bon, allez, au niveau des reviews, je ferai pour lundi ou mardi, la review du, du box 19 qui est là, qui est prêt, mais j'ai tellement pas envie de le faire, que du coup, je me mets pas la pression, l'enceinte Xiaomi qui est là-bas aussi, on la fera, l'enceinte centrale, machin, la montre numéro 1, donc ça, on sera plutôt sur un mode JT du geek, un mode déballage, on peut vous faire une review complète, pas mal, au niveau des films à venir, alors concernant hier, on m'a parlé machin, et j'ai trompé de films machin, j'étais chargé les tuches, parce que j'ai jamais regardé les tuches, pour de vrai, il y a, sur TF1 Vidéotorrent, il y a 1, 2, 3, en Blu-ray et tout, donc voilà, j'étais chargé, je regarderai ça discrètement, tout doucement, tranquille, au niveau des films et séries télé, on a regardé hier, Dirty John, qui est, je pense Dirty John, c'est vraiment ma série, c'est la série qui me ressemble le plus, c'est un psychopathe le mec, c'est vraiment un psychopathe, il me fait délirer, c'est un manipulateur, il est, il est, il est après, bon, il est pas vraiment méchant, mais on se demande un peu, tu vois, c'est vraiment une de mes séries coup de coeur, en plus elle est disponible sur Netflix, maintenant, alors, on avait déjà regardé les 6 premiers épisodes, et en fait, il y a le 7 et le 8, dont le 8 est le final, on a regardé le 7 hier, c'est vraiment un régal, c'est vraiment un régal, parce que, il est malin, on croit qu'il est pas malin, mais il est quand même malin, et tout, c'est pas mal, après il y a son enfance, et tout, c'est pas mal, c'est vraiment une série qui, moi, m'éclate bien, parce que, en plus c'est basé par rapport à une histoire, en vrai, ça prouve qu'il y a plus psychopathe que moi, quand même, je veux dire, ma copine, ça y est, elle commence à m'enraider au milieu des doigts de pied, maintenant, voilà, vous comprenez quand vous avez vu la série, donc voilà, vraiment un régal, et il y a l'épisode 8, t'as regardé, peut-être ce soir ou demain, on verra, en fonction, comment ça se passe ce soir, ma soirée du vendredi soir à Pattaya, bien évidemment, et en fonction de ma copine, si elle est là ou pas, voilà, donc du coup, on continue avec Shanzai.fr, donc mon site dédié au produit un petit peu litigieux, alors c'est pas celui-là, hop là, voilà, donc le produit Shanzai aujourd'hui, c'était une IPTV box Android, avec des chaînes porno dedans, voilà, donc, qu'est-ce que c'est, alors je vous rappelle, IPTV, ça vous permet d'avoir un truc, internet sur une box Android, une tablette, tout machin et tout comme ça, mais il faut une adresse M3U, ça veut dire, il faut un serveur qui envoie un petit peu les chaînes, c'est-à-dire que lui, il récupère les chaînes, et après, il vous les envoie via un serveur, bon, le problème, c'est que des trucs gratuits, quand il y a un peu de monde, ça lag et tout machin, donc il y a pas mal de compagnies qui se décident, voilà, nous, on ressent tout sur un serveur, on fait payer un abonnement, on envoie les chaînes, il y a beaucoup de services qui font ça, vous en trouverez énormément sur internet, qui proposent des chaînes, bien évidemment piratées, ils payent pas les droits, mais ils ont un milliard de chaînes et tout, et là, ils se sont dit, dans la box, nous, on va mettre aussi des chaînes porno, voilà, et c'est vraiment, c'est vraiment la petite différence qu'on va trouver, ah mais non, tu la vois pas le truc, hop, je remets light, c'est vraiment la petite différence qu'on va trouver, oui, j'ai même pas vu, pardon, c'est vraiment la petite différence qu'on va trouver par rapport aux autres, alors bien sûr, tu prends n'importe quelle box Android, tu peux l'installer le truc, on est d'accord, mais voilà, là, c'est vraiment le truc clé en main, tu vas regarder sur ta télé, là, son écran d'un mètre, si tu veux voir les trucs, voilà, tu veux voir des gros plans en full HD, pour voir ce qu'il se passe, pour voir les détails de l'histoire et de l'aventure, et la bande son sur ton home cinéma, bien évidemment, on est d'accord, le atmos et tout, savoir si ça crie en haut ou ça crie en bas, on est d'accord, devant ou derrière, hop, hop, voilà, donc c'est une IPTV box, qui est classique, machin, dans laquelle ils mettent leur forfait directement dedans, mais bon, c'est vrai que pour une boîte qui vaut entre 40 et 60 euros en moyenne, avec un an de service dedans et tout, bon, ça fait pas un truc qui est ultra cher, après encore une fois, c'est pas garanti, le jour où ils se font attaquer avec le serveur ferme, tu l'as dans le cul-lulut, tu es encore, en même temps, t'as payé pour l'avant dans le cul-lulut, mais bon, c'est pour ça que t'as acheté la box, tu te retrouves avec la box, et tu n'as plus les chaînes incroyables dedans, donc après, à toi de prendre un abonnement ailleurs, ou d'aller sur notre site JT Geek, on a pas mal de liens gratuits, de forums, de machin, où on peut trouver, bon, c'est un peu moins bien, mais j'ai trouvé ça très shanzai, tu vois ce que je veux dire, dans le principe, voilà, il y en aura un demain, et je vous rappelle, demain, on se retrouve également à 11h, pour un live, molle le 5h du matin, entre 11h et midi, on parlera de toutes les news de la semaine, la vidéo est enregistrée déjà, on se retrouve en live, je vous mets une vidéo dans laquelle je résume toute la semaine, et les 15 dernières minutes, on finira en live, vous pourrez parler de tout ce que vous voulez, il n'y a pas trop de problèmes, mais, je ne vous cache pas, que quand on finit une vidéo, sur du porno, généralement, la fac d'après, voilà, je vous vois, on sent que, ça va vite partir en sucette, Annie, par exemple, voilà, après, vous n'avez qu'à être là demain à 11h, sinon, la vidéo sera sur YouTube, GLG Vidéo, bien évidemment, vous pourrez regarder le replay, ça, c'est pour demain, allez, ensuite, on va finir par un petit peu le sujet, toujours, vous êtes nombreux, à m'avoir dit hier, concernant, alors, je vous rappelle, le mardi et le jeudi, on est en live, ça veut dire, on parle un petit peu des news high tech, et après, on finit avec un live, où je réponds un peu à toutes vos questions, et est revenu hier, sur le tapis, en disant, oui, mais pourquoi tu ne fais pas, au lieu de faire en différé, lundi, mercredi, et vendredi, pourquoi tu ne fais pas en live tous les jours, alors, une des réponses, c'était, oui, parce que, c'est trop contraignant pour moi, parce que, pour vous, 15h, avant l'heure d'été, parce qu'après, l'heure d'été, bon, ça sera 16h, moi, ça fait 21h, c'est-à-dire que je suis obligé d'être là, 8h pour préparer le live, machin, les sujets, les topics, machin, et tout, de 8h30 à 9h, je me prépare physiquement, en mode, voilà, et tout, 9h, on fait le live, ça dure jusqu'à 9h30, voire 40, ok, ensuite, on attend, on regarde une petite série télé, on download en podcast, donc bon, ça crame un petit peu la soirée de 20h à 23h, cette histoire, même si j'ai l'impression de faire le con qu'une demi-heure, ça crame un peu, donc ça oblige à cramer du lundi au vendredi, tous les jours, à rentrer avant 8h, c'est un peu contraignant, alors du coup, hier sur Line, pareil, vous m'avez écrit en MP, il y en a qui m'ont écrit sur Tipeee, en disant, ah putain, c'est vrai que tous les jours, ce serait bien, alors, c'est à vous après de me dire un petit peu, moi, je trouve que c'est trop tôt, on l'a fait au début, mais pour l'instant, deux fois par semaine, c'est bien, si on le fait tous les jours, après, ça sera peut-être moins drôle, ça serait moins actif sur les super chats, il y aura peut-être moins d'activités comme ça et tout, on m'a dit également qu'il serait peut-être intéressant de changer le format, pour faire un format plus live, c'est à dire, en fait, pour revenir un peu sur l'idée de base, qui était un mode libre antenne, ça veut dire parler d'un sujet, réagir à vos commentaires et tout, mais là, c'est compliqué sans avoir un modérateur qui nous filtrerait les questions, parce qu'il faut dire bonjour à tout le monde, machin et tout, alors, pour l'instant, ce n'est pas définitif, pour l'instant, on va garder les formats comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mardi et jeudi en live, et lundi, mercredi et vendredi en différé, ça permet quand je n'ai rien à dire de jour, de mettre un peu comme ça, je ne suis pas contre, en fait, de faire un mode peut-être plus libre antenne, on verra, on verra comment ça va se développer, après, il faudrait peut-être que le nombre de cafés soit un peu plus dominant, c'est à dire qu'on arrive à passer le palier des 1000 cafés, et de se dire, ah, bon, tous les mois, on passe les 1000 cafés, voire on arrive peut-être même au 2000 cafés, et là, mettre en place un format vraiment régulier, en mode libre antenne, je veux dire, un simili émission de radio, télé, YouTube, qui serait rythmé, peut-être différemment, parce que ça nécessiterait peut-être un peu plus de ressources, et un peu plus de modérateurs, de choses comme ça, enfin, voilà, je suis en train de réfléchir à la question, et je me dis, pourquoi pas, je suis d'accord avec vous, moi j'aime bien cette, vous me direz en commentaire, moi j'aime bien cette petite alternance de différé, live, différé, live, et différé, et samedi matin, live, mais là, bon, le samedi, je veux dire, comme je vous dis, si on finit sur du cul, le truc, on sent que le chat, voilà, le chat, voilà, en plus, ça s'appelle un chat, une chatte, un chatte, pour l'année du cochon, on a tout, on a tous les dossiers, voilà, vous me direz en commentaire, mais, c'est pas, c'est pas fermé, mais il est clair que, on devrait aller vers un format libre antenne, sur lequel je voulais aller, beaucoup plus audio, beaucoup plus interactif avec vous, mais, c'est difficile actuellement de, pour l'instant, on est vraiment, je suis en mode tâton, à tâton, bien évidemment, et non pas à téton, en mode tâton, de savoir, qu'est-ce que, quel est le contenu qui peut être bien, bien rythmé, et qui apparemment vous intéresse, parce qu'on fait quand même un peu de la vue, combien on a fait hier ? Je ne sais pas regarder, hier, 1200 vues, 1200 vues, sur la vidéo d'hier, alors on est 1178, à savoir 1180, bon, à savoir qu'il faut le temps un petit peu, que ça se rôde et tout, mais, on arrive assez, sur certaines émissions, à faire facilement 1500 vues, à savoir que du coup, le live fait beaucoup plus que, les autres émissions, donc c'est bien la preuve que ça vous plaît plus, mais, et si j'en fais trop, est-ce que, du coup, là, deux par semaine, là, du coup, tu vois, il y a une espèce de petit manque, où tu te dis, si j'en fais tous les jours, est-ce qu'on ne va pas louper quelque chose, donc, du coup, l'intérêt de, si on le fait tous les jours, de changer un peu la façon de faire, pour le faire beaucoup plus libre en thème, interactif, mais c'est compliqué, on est d'accord que là, tout seul, devant mes machins, mais voilà, encore une fois, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, parce que vous êtes nombreux à avoir m'écrit à ce sujet là hier, alors on était surtout en mode demande, et non pas en mode proposition hier, c'était surtout, ah, ça serait bien, tous les jours, machin, voilà, tous les jours, tous les jours, quand même, sache que je veux dire, voilà, donc, ainsi se termine cette quotidienne, pour cette semaine, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, on vous en rendez-vous, demain à 11h, demain à 11h, c'est quoi, résumé de toutes les news Shanzai, de la semaine, je vous parlerai peut-être, des vidéos de la semaine prochaine, de Shanzai, des dossiers que je suis en train de préparer, on finira bien évidemment, par un chat, qui sera du coup, beaucoup plus détendu, que le mardi et le jeudi, où c'est quand même très high-tech, forcément, vu que toutes les missions sont dédiées au high-tech, du coup, le chat est quand même assez high-tech, mais là, du coup, demain, ce sera beaucoup plus détente, et non, il n'y aura pas de live privé dimanche, parce que là, le rythme est quand même extrêmement soutenu, du lundi au dimanche, il y a des vidéos, samedi, je pars à Chambury, vous filmez les temps chinois, donc la vidéo sera sur WTS dimanche, si je fais un live samedi, je pars en refaire un dimanche, en non répertorié et tout, il faut gérer un peu le temps, si je peux le dimanche, je dirais, allez, je ne fais pas de vidéos, tranquille, ça m'arrange un petit peu, parce qu'après, le rythme est quand même un petit peu soutenu, voilà, je vous remercie d'être passé, on se donne rendez-vous, comme toujours, demain, vous pouvez aller sur Tipeee, aller payer un café, comme ça, on n'en parle plus, c'est fait, sinon, vous pouvez aller à une vidéo sur Tipeee, c'est toujours un moyen de soutenir l'aventure, ou pas, de devenir le producteur, l'instigateur, et quand le rendez-vous va fonctionner, et arrivera totalement à maturité, de ce que tu voulais entendre avec tes petites oreilles, ou voir avec tes petits yeux, bien évidemment, tu te diras, c'est grâce à moi, nous avons bien expérimenté tous ensemble, et cette expérimentation était très intéressante, voilà, allez, paix et prospérité, comme toujours, que Dieu bénisse, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, on se donne rendez-vous demain, à 11h, même chère, même chaîne, j'ai mixé chaîne et heure, même chaîne, pas même heure, mais demain, 11h, rappelle-toi, tu devrais être levé normalement, allez, à demain, allez, je vous remercie, je vous kiffe tous, allez, à demain, bye bye.